qui est avec nous. Bonsoir M. Delcourt, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous avez suivi évidemment cette histoire en médias pro, vous venez d'entendre ce que vient de dire Etienne Moati. C'est vrai que ça nous paraît surprenant ce qui est en train de se passer et on pense évidemment à des clubs comme le vôtre qui attendent énormément de ces droits télé. Dans quel état d'esprit, avant toute chose, vous êtes ce soir ? Quelle est la situation pour votre club ? La situation elle est actée aujourd'hui. On sait que téléfoot c'est terminé, médias pro c'est de l'histoire ancienne. Maintenant ce qui compte pour nous c'est de retrouver au plus vite et au mieux un diffuseur ou des diffuseurs pour nous permettre de retrouver des droits télé qui j'espère seront le mieux possible. Mais bon voilà, la situation est compliquée. Maintenant on hérite d'une situation, tout le monde rêvait, le foot français rêvait peut-être un peu trop de ce milliard d'euros. Ce qui me rend triste dans cette histoire, c'est tous ces salariés, déjà tous ces journalistes de cette chaîne qui vont se retrouver sur le carreau. Et puis tous nos clubs qui sont dans de grosses difficultés parce que par exemple pour un club comme Dijon, ça représente les droits télé 55-60% du budget de notre club. Donc c'est plus qu'important. Et donc c'est clair qu'on est plusieurs et on est beaucoup de présidents remontés, attristés. Moi je trouve que c'est un réel gâchis. L'histoire était trop belle. Président Delcourt, est-ce que vous avez un sentiment, là vous l'avez dit, vous avez employé le mot triste, je vous ai bien entendu, est-ce qu'il y a un peu de culpabilité en train de se dire, on a rêvé, où est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes fait avoir, un peu floué, c'est quoi le sentiment dominant ? Parce que vous parlez des journalistes et des gens de la chaîne, est-ce que aussi, deuxième question, au sein de votre club, vous allez devoir faire des coupes budgétaires, procéder à des licenciements pour être clair ? Licenciement pour l'instant ce n'est pas l'objet du débat, je n'espère pas du tout. Maintenant moi j'avais anticipé pour partie, mais pas la totalité non plus, de ces droits télé, donc on a été plutôt prudents. Maintenant comme tous les clubs, on dépend beaucoup de ces droits télé, donc on verra bien, il faut déjà les récupérer, donc maintenant on attend de savoir quand est-ce qu'on va les récupérer, maintenant c'est la Ligue qui s'occupe de tout ça, c'est Vincent Lavrugne qui fait le boulot, d'ailleurs il arrive dans une situation plus que complexe, on va dire pour lui, et ses services, et ce n'est pas simple, il a beaucoup de mérite dans cette situation, et j'espère qu'on trouvera la meilleure des solutions. Maintenant ce qui compte c'est que l'ensemble des présidents soient solidaires, qu'on soit tous soudés pour trouver la solution des droits télé, et puis aussi revoir un peu l'ensemble du foot. Alors peut-être que, je l'ai dit tout à l'heure à un autre de vos collègues, c'est peut-être un mal pour un bien, maintenant c'est un très très gros mal, et maintenant j'espère que toute cette bulle financière qui s'était mise autour de cette droite télé depuis déjà quelques années, puisqu'on voit qu'au niveau des transferts, ça avait bien augmenté ces dernières années, au niveau des salaires aussi, si les droits télé diminuent, je pense que tout le monde va peut-être revenir, et je l'espère vraiment, revenir à une certaine raison, et retrouver un certain équilibre financier pour pouvoir travailler plus sereinement, parce qu'on a des salariés bien sûr, mais on a aussi des investissements, et les investissements ce n'est pas sur une année ou sur deux années qu'on va les rembourser. Dernière question, président Delcourt, on vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous, parce que ce n'est pas forcément simple de pouvoir s'exprimer ce soir, est-ce que, question très simple, est-ce que vous allez pouvoir payer vos joueurs jusqu'à la fin de la saison, malgré ce revers ? On pourra payer les joueurs, après il y aura sûrement des discussions à avoir, maintenant c'est à nous, président, de se réunir avec la Ligue, et de trouver les solutions tous ensemble, y compris bien sûr, avec les joueurs qui sont les premiers concernés. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Olivier Delcourt, le président de Dijon, merci d'être passé dans l'équipe d'Estelle, bonne soirée, bon courage pour les jours qui viennent, merci d'avoir été avec nous, au revoir Olivier Delcourt. Étienne, vous venez dans le...